Le loup qui voulait manger le Père Noël Une histoire de Robert Hayat Ce soir-là, le Père Noël était de mauvaise humeur parce qu'il avait mal au ventre. Comme il est gourmand, il avait repris trois fois des frites à la crème chantilly et à la mayonnaise. C'était un peu exagéré, même pour un estomac de Père Noël. En soufflant, il se rendait à sa caverne où l'attendait son traîneau, ses reines et sa hôte pleine de jouets. Avoir mal au ventre, le soir de Noël, ça l'énervait. De colère, il donnait des coups de pied dans les arbres et il disait presque des gros mots. Un peu plus loin, dans la forêt, était caché le loup. Il avait une faim de loup. Depuis l'aube, il guettait, immobile, derrière un arbre, les pattes dans la neige, les fesses dans les courants d'air, la queue battue par les vents. Ce pauvre loup grelottait de froid. Il avait un gros glaçon au bout du nez, les oreilles bleues, les genoux tremblants, les doigts raides et des orteils glacés. Le froid, le froid, le faisait pleurer et les larmes qui coulaient de ses yeux, gelaient immédiatement. Le loup avait tellement faim que de temps en temps, il mangeait une boule de neige, ce qui ne le réchauffait pas beaucoup. Soudain, à travers la glace qui entourait ses yeux, il vit une forme rouge qui se dirigeait vers lui. « Chic ! » se dit-il, « c'est le petit chaperon rouge ! » Et il se prépare à se jeter sur lui pour le manger. Oubliant le froid, le loup s'aplatit dans la neige et quand le Père Noël passa à côté de son arbre, il bondit sur lui en poussant un hurlement terrible. « Grave erreur ! » Le Père Noël, comme chacun sait, est une espèce de géant très fort, indestructible, immortel et totalement immangeable. Il saisit l'oreille du loup et commença à la secouer en le grondant. « Non mais dis donc ! Qu'est-ce que c'est que ces manières, hein ? Ça veut dire quoi de sauter comme ça sur les gens ? En voilà des façons ! Et le Père Noël tirait l'oreille vraiment fort. Comme elle était toute gelée, le loup avait peur qu'elle ne se casse. « Non mais qu'elle m'a l'appris ! Alors, j'attends tes explications ! » Le loup, qui ne savait pas quoi dire, bafouilla en pleurnichant. « Je ne l'ai pas fait exprès ! » Tu as intérêt à t'expliquer si tu ne veux pas que je me fâche pour de bon ! Le loup se disait que s'il avouait au Père Noël qu'il avait pris pour le petit chaperon rouge, ce serait pire ! Imaginez, guetter une petite fille dans la forêt pour la manger ! Alors, ne sachant pas quoi dire, et comme pour sauver son oreille il devait dire quelque chose, Bêtement, le loup expliqua au Père Noël qu'il l'avait pris pour un cochon. Oh là là ! Traité ! Le Père Noël de cochon ! Un soir de Noël où il est de mauvaise humeur ! Le Père Noël empoigna le loup, le cala sous son bras et lui donna une fessée si forte que les vibrations des claques sur le derrière du loup faisaient tomber la neige des arbres. Le loup criait, pleurait, se débattait en gigotant, mais je vous jure qu'il n'avait plus froid. Quand enfin cela s'arrêta, le loup pensait que le Père Noël allait le laisser tranquille, mais pas du tout ! Alors, comme ça, tu as faim ? Euh, oui, un petit peu. Et si j'avais été un cochon ? Tu m'aurais mangé, hein ? Ben non, enfin, juste pour goûter. C'est ça, juste pour goûter. Eh bien, pour ta punition, juste pour rire. Tu vas faire un petit travail. Hein ? Oui, cette année, c'est toi qui vas faire ma tournée. Voilà ! Ça t'apprendra. Et c'est seulement quand tu auras distribué tous les jouets demain matin que tu pourras manger. Pas avant ! Égare à toi si tu oublies une seule cheminée ! Sans demander au loup s'il était d'accord, vu qu'une punition, ce n'est pas censé faire plaisir à celui qui la reçoit, le Père Noël emmena le loup à la caverne, le déguisant Père Noël et hop ! L'expédia dans le ciel avec le traîneau, les reines, la hôte, les clochettes et tout ce qu'il faut pour faire une vraie tournée de Père Noël. Le bon vieillard se frottait les mains en riant dans sa barbe. Il avait trouvé là un rude moyen de punir le loup et surtout de rester tranquillement au chaud chez lui. Ses petits exercices avaient même fait passer son mal de ventre. Tout allait bien pour le Père Noël.